Je vais vous faire une confidence. Tu peux me raconter tout ce que tu voudras. C'est merveilleux d'entendre parler comme ça. Vous avez fait comment pour rentrer dans le cinéma ? C'est quoi ? C'est intime ? C'est privé ? C'est personnel ? Écoute, laisse-moi parler tout de même. On est du verbe de naître, on est des comédiens. Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Un fauteuil pour deux sur Séance Radio. Alors bonjour à tous et bienvenue cette semaine dans Un fauteuil pour deux. Une autre aventure à vivre cette semaine dans l'actualité, c'est Éric Serrat qui va nous la faire vivre à l'occasion du cinquième festival du cinéma de la boule et de la musique de film. Il nous fait une apnée dans ses souvenirs pour un film qui est devenu un classique, n'est-ce pas ? Ça a fait un tel vacarme que c'est toujours là et je sais qu'on m'en parle encore partout. C'est un petit peu agaçant par moments, mais en même temps c'est génial, c'est devenu presque un classique. Ça a vraiment été un tournant dans votre carrière ce film, Éric ? C'est plus ou moins un tournant. Le Grand Bleu, ça en a été un énorme parce que ça a eu un tel succès. Donc évidemment, ça change la vie. Tout simplement, matériellement, c'est sûr que ça change beaucoup la vie. J'ai pu m'acheter mon premier studio d'enregistrement, ma première maison, une belle voiture, tout ce genre de conneries. Sur Le Grand Bleu, c'était pas l'armée mais presque. Il fallait quand même une certaine rigueur dans le travail. Quelles étaient les méthodes ? Ça, c'était comme quasiment à chaque film. En général, je commence à y penser avant, dès la lecture du scénario, voire dès que Luc me raconte l'histoire, ce qui est souvent avant l'écriture du scénario. Après, j'attends que le film soit terminé pour vraiment écrire. C'est-à-dire qu'au moment où j'écris les morceaux, concrètement, c'est en regardant l'image. La seule différence qu'il y a entre les films, c'est que cette période de préparation, le laps de temps entre le jour où Luc me raconte l'histoire et où le film est fini, varie suivant les films. Or, pour Le Grand Bleu, c'était le plus long, ça a été trois ans à peu près. Et pendant trois ans, comme à l'époque, en plus j'étais un peu moins occupé que maintenant, ces trois ans, je les ai vraiment passés, enfin, aussi bien comme Luc que Jean Reynaud, d'ailleurs, on les a vraiment passés, on les a consacrés au Grand Bleu. C'est-à-dire que tout ce qu'on faisait, moi je me souviens que pendant ces trois ans, j'écrivais pas vraiment, mais tout ce que je ressentais comme émotions fortes, ou tout ce que je voyais, tout ce que j'entendais, si j'avais une idée musicale abstraite, mais un truc que j'avais envie d'essayer et qui, à mon avis, pouvait être beau, je stockais tout pour le Grand Bleu, c'est-à-dire que tout lui était vraiment consacré. Et ça, c'était très particulier à ce film, j'ai jamais refait ça depuis. Il y avait une espèce de dévotion totale à ce film, avant même de le faire. On a vraiment consacré trois ans de notre vie à ce film. On est partis ensemble sur un bateau, pendant deux mois, avec Jean et Luc, au début de cette période de trois ans, c'est-à-dire trois ans avant que le film soit fait, on est partis pendant deux mois sur un bateau dans toute la Méditerranée. C'est-à-dire qu'on est partis de Cannes, et pendant deux mois, on a descendu la Corse, la Sardaigne, l'Italie, la Sicile, la Grèce, les petites îles grecques. Et en fait, pendant ces deux mois, on plongeait. Alors, l'emploi du temps, c'était ça. Tous les matins, Luc, c'était lui qui se levait le plus tôt, parce que c'est toujours lui qui se lève le plus tôt, d'ailleurs. Lui, il se levait vers 5h30, 6h, et il travaillait sur le scénario du Grand Bleu, qui n'était pas encore écrit. Nous, on connaissait l'histoire parce qu'il nous l'avait raconté, mais il n'était pas encore écrit. Donc, Luc écrivait l'histoire. Ensuite, nous, on devait se lever vers 7-8h. Sur un bateau, on se lève très tôt. Ensuite, on allait plonger. Donc, ça nous servait en même temps de repérage pour Luc, qui repérait des fonds, etc. En même temps, le fait que le bateau, aussi, on changeait d'endroit tous les jours. Donc, Luc faisait aussi des repérages extérieurs pour le film. On plongeait, donc ça nous initiait à la plongée, puis on adorait ça. Ça renforçait notre amour pour ça. Et l'après-midi, on faisait entraînement d'apnée, tous les trois. Et vraiment, on le faisait aussi sérieusement les uns que les autres. Je voulais vraiment ressentir ce qu'était cette émotion de base. Parce que le truc de tout départ, c'était Jacques Mayol, le vrai Jacques Mayol, et son fameux record à 105 mètres à l'époque. Et moi, j'avais vu la vidéo de ça, qui était un documentaire. Ce n'était pas un film de fiction. C'était un vrai documentaire, un reportage sur son record. Et il y avait un commentaire off de lui qui commentait les images qu'on voyait. Et ça m'avait bouleversé, moi, quand j'avais vu ça. Et du coup, je voulais ressentir cette sensation. Parce que c'était tellement beau comment il en parlait et tout ça. Je voulais la connaître. Je voulais la vivre moi-même. En plus de ça, moi, je suis plutôt sportif. J'aime bien tout ce qui est physique. Je n'aime pas du tout rester dans mon fauteuil. Donc, j'adorais ça pour plein de raisons. Et donc, on s'entraînait vraiment. Jean Reynaud, pour des raisons plus évidentes. C'est-à-dire que lui, c'était parce qu'il devait le faire dans le film. Donc, il fallait qu'il sache descendre un minimum. Et au début, ce qui était génial, ce qui était drôle, c'est qu'on se faisait vraiment la compétition entre nous. Entre nous trois. Donc, on se motivait comme ça. Et ça marchait bien. Je me souviens, au début, il y a eu une période, après un peu d'entraînement et tout ça, je tenais 2 minutes 30 sous l'eau. Alors que je fumais, je buvais. Enfin, je n'étais pas spécialement préparé à ça. Mais donc, on s'était vraiment bien entraînés. Celui qui gagnait, c'était évidemment Luc. Parce que lui, il n'a jamais fumé, il n'a jamais bu une goutte d'alcool de sa vie. Et lui, il tenait, je me souviens, 3 minutes 50. Ce qui était énorme. Le Grand Bleu, on peut dire que c'est une grande famille ? Tous les gens qui ont participé au Grand Bleu, surtout le noyau principal, c'est-à-dire ceux qui ont vraiment participé pleinement, peut-être pas ceux qui sont venus tourner une journée, mais je parle de ceux qui ont vraiment travaillé dessus longtemps, pour tout le monde, ça a été un des événements probablement les plus marquants de notre vie entière. Ne serait-ce que parce qu'on y a passé 3 ans. 3 ans, c'est énorme dans une vie quand même. 3 ans consacrés à une chose, c'est une très très belle aventure. Même en dehors du succès que ça a eu, c'était de toute façon 3 ans merveilleux. C'est pour ça qu'on a réussi à faire ça d'ailleurs, c'est que moi je ne tiendrai pas 3 ans pour un truc qui ne serait pas merveilleux. Dans mon village, on a un dicton. Comment on dit déjà ? J'ai oublié. Où est-ce que vous voulez en venir ? Laisse tomber. Ils sont amis, ils ont formé un groupe tous les deux, car ce grand acteur joue aussi des percussions. Monsieur Jean Reynaud, quelles sont les qualités d'Éric Serra, le musicien ? Éric, c'est quelqu'un qui est vraiment dans la musique. C'est quelqu'un qui ne vit que pour ça. Pareil, le pendant de Luc un petit peu. Lui aussi, il a des visions musicales, si on peut dire ça comme ça. Et je me souviens, une fois on était à Séville avec le Grand Bleu justement. On faisait la tournée. Et à Séville, il y a une tradition de faire, pas c'est moins l'expression, péter la poudre. Boum. D'envoyer du gros pétard. La poudre, ça doit venir de l'époque de Christophe Colomb, sans doute. Et donc on est sortis et ce jour-là, il faisait péter la poudre boum, boum. Il y avait des sons assez forts comme ça. Et j'ai retrouvé l'un de ces sons-là dans Nikita, je crois. Et en fait, il était avec moi, il avait écouté ça et bouf, ça s'était enregistré dans sa tête. C'était un son, boum. Et voilà, c'est dans Nikita, j'ai dit, t'as pris ça là-bas ? Il me dit, ouais, j'ai trouvé ça bien. C'est un gars à table, par exemple, si on entend un son de couvert particulier ou de verre ou une porte qui tourne qui a un bing qui fait un truc bizarre, il va te dire, tiens, t'entends ça. Et très souvent, il entend les tonalités des choses qui changent bien avant les autres. Et il nomme, il dit, tiens, ça c'est un la dièse ou des trucs comme ça. C'est vraiment des gens qui vivent dans leur passion toute la journée. Mais c'est plus fort qu'eux. C'est comme ça, c'est livré avec. Alors évidemment, on ne peut pas parler des qualités d'Éric Serras sans parler évidemment aussi des qualités de Luc Besson. Il a une vision, j'allais dire, très large. Il a beaucoup d'aventures dans la tête. beaucoup de... Il n'a peur d'aucune image, si tu veux. Ce n'est pas quelqu'un qui va se fermer. Il s'ouvre à chaque fois qu'il peut. Ces films sont de très grandes aventures, j'allais dire. Quand on voit le cinquième élément, le fait de le monter, d'aller faire faire les décors, d'aller tourner ça à Londres, d'aller chercher Boss Willis, je veux dire, c'est formidable. Comme Léon, on a passé sept mois pour faire Léon entre New York et Paris. C'est à chaque fois des aventures. La qualité, c'est qu'il a vraiment l'œil du cinéaste. Il sait ce qu'il veut. Il a l'histoire, il la voit d'une manière filmique dans la tête. C'est un vrai metteur en scène pour moi. Je veux dire, il a beaucoup d'humour aussi. Il sait ce que c'est que les sentiments aussi. Dans Léon, par exemple, tout ce qui était le cœur chaleureux, c'est très bien fait. 90% ou 80% vient de lui. C'est un type qui a un œil extraordinaire. Comment ça s'est passé, cette première rencontre avec Luc Besson ? Je crois que c'était autour des années 80. Je faisais un casting et lui était premier assistant. Je crois que c'était dans le 15e. Je suis venu me présenter à la production pour travailler. Luc était là, c'était le premier assistant qui recevait les gens. J'ai passé la porte. Je m'en souviens, c'était un tout petit bureau, assez petit. Il était derrière le bureau. Je suis arrivé avec ma photo. Les choses ont démarré comme ça. C'est-à-dire que lui, il a vu, il a regardé les gens et comme il a un œil assez fort, on l'a découvert avec le temps. Il s'est dit, tiens, celui-là, il ne va pas être mal dans ce dont j'ai besoin. Moi, je traduis les choses comme ça. Et puis après, on est devenu amis. On est devenu amis très vite parce que j'ai fait un film. Il était premier assistant sur un film de Bidas, une petite comédie, mais il m'a mis comme sergent. Et donc, ça nous a permis de devenir amis. C'est là où il a été intelligent. Mais on a fait le court-métrage tout de suite, je crois. On a fait le premier court-métrage avant le dernier combat. Un court-métrage qui s'appelle L'Avant-Dernier. Donc très vite, il m'a demandé de faire ça et très vite, on s'est retrouvé à bosser. Et puis voilà, ça fonctionnait. Le Grand Bleu nous a fait voyager partout dans le monde et dans des endroits magnifiques. Jean Reynaud se souvient. Alors, aux îles Vierges américaines, il y a eu le Chili, il y a eu la Grèce, il y a eu l'Italie, il y a eu la Corse, il y a eu le Lavandou, il y a eu Abordine, en face d'Abordine sur les plateformes pétrolières. Ça a été monstrueux, quoi. On n'a pas arrêté de voyager. Un des endroits les plus formidables, ça a été la Grèce, cette petite île d'Amorgos, là. Parce que là, il n'y avait pas de route. C'était un petit village de quoi, il devait y avoir 40 maisons. Un petit port. Ça, c'était idéal, quoi. Et là, on a fait pas mal de belles plongées, là-dedans. C'était le moment de la compétition avec tout. Il y avait des Japonais, tout ça. Le début du film aussi, lorsqu'ils s'approchaient la murenne, le monastère collé contre la montagne, ça, c'est un truc incroyable avec des pièces qui font 2 mètres de large, quoi. Ça, c'était un endroit... L'ambiance était un petit peu un cirque parce qu'il y avait beaucoup de monde, là. Il y avait la partie plongée, il y avait la sécurité, il y avait des nageurs de combat, il y avait des toubibs, il y avait pas mal de bateaux, quoi. Pour nous, c'était incroyable parce qu'on était... On était jeunes, donc, waouh ! Il y avait le côté exotique parce qu'on mangeait pas pareil. Ici, c'était la feta, en Grèce, là-bas, c'était les pâtes, c'était bon. Et voilà. Et puis la mer, qu'on était tout le temps en maillot. Donc, c'est vraiment... On n'en a pas assez profité, car en tout cas, pour ma part, j'en ai pas assez profité parce qu'il fallait le faire et le film était lourd pour des gens qui avaient une autre expérience. Donc, quelque part, on n'a pas assez profité des pays qu'on a traversés, c'est vrai. New York aussi, il y a eu la séquence de New York avec le taxi. J'étais là-bas et donc, c'est les premiers moments où je partais aux Etats-Unis, quoi. Si c'était à refaire aujourd'hui, je crois que je m'amuserais plus et je goûterais plus les choses. Jean, quand vous avez lu le scénario du film, vous avez tout de suite pensé que ça allait être un gros succès ? J'ai senti, très honnêtement, j'étais parti à Miami avec lui parce qu'on avait fait une pub ensemble là-bas. Il y avait vraiment du souffle, il y avait de l'air, enfin, c'est idiot de dire ça puisque c'est justement des plongeurs en apnée, mais enfin, il y avait du souffle dans ce scénario. Il y avait quelque chose qui se sentait. C'est facile de le dire maintenant. Mais enfin, je lui ai dit à l'époque, donc, je ne pensais pas que ça allait faire 10 millions d'entre eux, je ne pensais pas que ça allait devenir ce que ça allait devenir. Mais il y avait quelque chose, quoi. On savait qu'il y avait de l'espace et qu'on allait pouvoir vivre une aventure en lisant ce scénar. Maintenant, je ne me rendais pas compte les plongées, par exemple, la plongée de Jacques Mayol au milieu du film avec la guitare sèche, c'est la plongée de Jean-Marc, qui est pour moi le nœud du film, le centre du film, c'est ça, quoi. Je ne pensais pas que ça allait être aussi magnifique que ça, quoi. Et donc, quand on a vu ce film-là, on est tombé du fauteuil tellement c'était beau, quoi. C'est vrai, quoi. Je me souviens, j'étais avec Marc Duré, on a pleuré comme des Madeleines quand on a vu ça. On était esquinté parce qu'il y a tellement, tellement, tellement d'amour, quoi, quelque part, dans ce film, quoi. Ouais. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine et n'oubliez pas de réécouter l'émission Info Taille pour deux en podcast. Info Taille pour deux sur Séance Radio.